Vous partez ? Oui, 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 monsieur Raphaël. Et comment rentrez-vous ? Eh bien, je vais appeler un taxi. Oh, comment, vous n'avez pas de voiture ? Non. Eh bien alors, permettez-moi de vous raccompagner chez vous. Mais c'est tellement loin, monsieur Raphaël, vous ne pouvez pas... Non, 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 ne vous en préoccupez pas. Par contre, mademoiselle, vous allez devoir indiquer le chemin au chauffeur. Au chauffeur ? Euh, oui, au chauffeur de votre taxi. Ne vous inquiétez pas, je paierai la course. Dites-moi, et vous-même, vous vivez avec votre famille et votre époux ? Non, monsieur, je suis célibataire. Célibataire ? Eh bien, dans ce cas, vous me permettez de vous inviter à dîner. À... à dîner ? À dîner. Monsieur, mais... mais oui, bien sûr. Nous avons résolu le transport maritime grâce à l'entreprise de Bernardo. Ici, nous disposons de trois lignes de transport. La première qui gère tout le café du Golfe, la deuxième qui relie le Pacifique et l'autre qui se charge de la production locale, qui gère le café de Casablanca. Casablanca. Comme j'aimerais retourner là-bas et rester pour toujours. En plus, tu sais que j'ai donné l'ordre que le jour de ma mort, je sois enterré à la Cienda. Bien sûr que je n'ai pas envie de rester tout seul pour terminer. Mais c'est pourquoi j'ai demandé deux tombes, l'une à côté de l'autre. Et toi, tu n'aimerais pas mourir là-bas ? Non. Ce que je veux, c'est que le jour de ma mort, je sois enterré seule. Ça oui, complètement, seule. Pour pouvoir reposer en paix pour le restant de l'éternité. Eh bien, c'est très bien. Alors, je crois qu'il est arrivé le moment de me relaxer. Alors, si tu le permets, je vais écouter un peu de musique pour m'aider à méditer. Ça te va ? Bon, ça va, hein ? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Rien du tout. Je te dis que cette musique m'aide beaucoup à me relaxer, c'est tout. Pourquoi est-ce que tu ne te détends pas un peu, s'il te plaît ? Écoutez, je crois que vous allez trop loin avec ce petit jeu. Paloma, n'exagère pas. De quoi est-ce que tu as peur ? De te souvenir de deux ou trois choses que tu voulais oublier ? Mais qui, pour moi, sont merveilleuses ? Les affaires vont plutôt bien, vous ne trouvez pas ? Ah, Hélène, comment ça va ? Nous pensons que vous ne viendriez pas. Nous avons tellement de travail au bureau, mais nous voilà enfin. Diego ? Oui, pour vous servir. Mademoiselle Olivares de la Café Talley. Enchantée, mademoiselle. M. Hugo Durand. Enchantée. Directeur du Transport International. Et puis, vous connaissez Francisco Giraldo. Bonsoir. Pardon, monsieur, vous allez bien ? On m'a dit que vous étiez magnifique, mais on m'a menti. Vous êtes vraiment splendide. Je serais enchanté que vous puissiez venir pour découvrir nos nouvelles installations. Ah, vous m'en verriez ravi, c'est vrai. On m'a souvent parlé de vous en termes très flatteurs. Eh bien, n'en dites pas plus. Si vous me le permettez, demain matin, je passe vous prendre. Et nous pourrons les découvrir, et ensuite, nous pourrions même aller déjeuner, si vous voulez. Pourquoi n'en parlez-vous pas avec mon patron ? Ce monsieur est le nouveau directeur de la Café Talley. Bonsoir. Vous êtes le cousin de Fabien, n'est-ce pas ? Oui. Enchanté. Pour vous servir. Parce que, vous voyez, je ne peux rien faire sans son autorisation. Et d'ailleurs, à la Café Talley, on ne peut pas bouger une oreille sans que monsieur ne l'ordonne. Très bien, je vous laisse pour que vous vous mettiez d'accord. Vous venez, monsieur Julien ? Ah, mais bien sûr. À bientôt. Ah, Hélène, pardon. Pourquoi, monsieur Julien ? Euh, à cause de Hugo. Oh non, ce n'est rien. Ah, je me sens coupable. Je lui ai dit que vous étiez la personne à qui il devait parler pour faire des affaires. Non, il n'y a pas de problème. Il parle maintenant avec la bonne personne. Et quoi de neuf pour mon café ? Est-ce qu'il est déjà arrivé à New York ? Non, non, pas encore, mais il est en chemin. Je pense qu'il va arriver cette semaine, c'est sûr. Santé. C'est... Hélène, est-ce que vous avez pris une décision ? Pardon ? Ah, eh bien, vous ne m'avez pas encore dit si vous veniez travailler avec moi. Ah oui, bien sûr, monsieur Julien. C'est sûr, mais ce qu'il y a, c'est que ça ne va pas être tout de suite. Je dois... Disons plutôt que j'ai un engagement moral avec la famille Sanchez-Sombrano. Mais bon, ça ne va pas durer longtemps, hein. Monsieur Julien, vous êtes si gentil. Santé. Santé. Oh, c'est pas vrai. Oh, non. Excusez-moi. Diego. Bernardo, quel plaisir de te voir. Moi aussi, je suis très content de te croiser. Comment ça se passe à la Café Talleyro ? Eh bien, tu dois le savoir mieux que moi. Depuis que j'assure la direction, nous avons dépassé tous les records d'exportation. C'est mon deuxième jour, cousin. Et comment ça va avec Raphaël Perez ? Bien, Bernardo, très bien. Ne t'inquiète pas. J'ai l'emploi idéal. Je n'ai à prendre aucune décision. Je pourrais même disparaître un jour entier et que personne ne le verrait. Et en plus, je suis invité à des réunions assez divertissantes. Bonsoir, monsieur. T'es qui là ? Oui. Bonsoir, comment ça va ? Je te présente mon assistant personnel, Emmanuel Quiroz. Je suis ravi. Moi de même. Je te vois plus tard, excuse-moi. Le mieux possible. J'espère que très bientôt, les choses vont commencer à marcher toutes seules. Il faut espérer aussi que Fabien gère bien son histoire de brûloir. Ça serait vraiment très pratique, non seulement pour la café Thalero, mais aussi pour tous les exportateurs. Nous sommes en train de parler de vos perspectives en tant qu'entreprise et en tant que famille, Diego. Et ta position est certainement la plus intéressante, parce qu'en plus d'être exportateur, tu es aussi caféiculteur, n'est-ce pas ? Je suis avant tout un caféiculteur. Mais la famille a insisté pour faire de moi un exportateur. Et pour être sincère, j'espère qu'ils n'y arriveront pas. Vous m'accorderez une minute, Mademoiselle Olivares ? Excusez-moi. Allez-y, je vous en prie. Excusez-moi. Oui, je pense que Diego va être très bien à ce poste. Alors, tu t'amuses ? Oui, beaucoup. Nous aurions dû plutôt rester avec Avellaneda. Les transporteurs sont en train de faire des propositions très intéressantes. Bon, si tu veux y retourner, écouter leurs offres, alors vas-y. Je ne voulais rien interrompre. Je crois que je ne trouve pas ma place ici. Mais monsieur, revenez. Ne soyez pas ridicule, s'il vous plaît, hein ? Celui qui devrait plutôt être intéressé par ces propositions, c'est vous. Pourquoi tu ne me dis pas une bonne fois qui c'est ? Quoi ? Mais de quoi vous me parlez ? Est-ce qu'il est marié ? C'est pour ça que tu ne veux pas me dire qui c'est ? Tu veux éviter le scandale, non ? Qui est-ce ? Le directeur de moteur et associé ? Ou Augustin Mario ? Sa femme vient juste de mourir la semaine dernière. C'était pour ça l'agenda, hein ? Pour pouvoir m'espionner. Dis-moi qui c'est. Je veux savoir qui est l'homme dont les caresses résistent comme des tatouages. Vous n'avez aucun droit de me demander ça. Pourquoi tu ne me dis pas à qui tu as écrit ces phrases ? Dis-moi qu'elles étaient pour moi, dis-le-moi. Ne vous faites pas d'illusions et lâchez-moi. Quand j'ai écrit ces quelques vers, la dernière personne à qui j'ai pensé, c'était vous. Et puis autre chose, cessez de m'importuner parce que je ne ferai jamais rien avec un homme marié. Paloma ! Mais laissez-moi en paix. Je sais que vous n'avez aucune fierté, mais au moins respectez celle de votre femme comme elle, elle vous respecte. Sous-titrage Société Radio-Canada